Je souhaitais trouver une méthode pour conserver les petits pois sans avoir à les cuisiner ou les congeler. Donc j'ai tenté de trouver la méthode pour réaliser des pois cassés. Donc en fait c'est relativement simple, j'ai pu parvenir à trouver une technique assez facile, assez rapide et pas trop fastidieuse pour préparer des pois cassés chez soi. Donc la première chose à faire c'est d'écosser les petits pois forcément, puis de les rincer, de les essorer et puis je les laisse à température ambiante après le rinçage. Une fois les petits pois secs en surface, et bien la technique c'est de prendre, je vais vous montrer le principe, c'est de prendre une bonne poignée de petits pois comme ça, parce qu'on ne va pas les écosser comme des fèves, ça va être beaucoup trop fastidieux, de les mettre sur un plan de travail bien plat. Et tout simplement avec un rouleau de pâtissier, les comprimer, les écraser légèrement en laissant un petit jour entre le rouleau et le plan de travail. Donc il ne s'agit pas de les aplatir, il s'agit juste de les comprimer, de les écraser, parce qu'en fait en écrasant le petit pois entre les doigts par exemple, et bien on parvient à séparer les deux côtés les dons du pois, on parvient surtout à retirer l'enveloppe du brin. Si on le fait juste après la récolte et après rinçage, l'enveloppe est un petit peu plus adhérente au grain, donc c'est plus difficile pour se débarrasser des enveloppes des petits pois. Donc ici le principe c'est de prendre le rouleau à pâtisser et d'imprimer un mouvement, voilà, de rotation comme ça avec le rouleau, un mouvement de friction sur le petit pois, puisque de toute façon un pois entier est toujours plus grand qu'un demi de pois, et bien on ne risque pas de les aplatir. Donc gentiment, voilà, et progressivement on va avoir tous les côtés les dons qui vont être désagrégés, et la graine va être réduite de moitié. Voilà, donc c'est assez simple à faire, l'important c'est d'aller gentiment, mais dans différentes directions, pour ne pas hésiter à faire plusieurs passages, pour s'assurer que tous les grains aient bien été fragmentés. Et on commence déjà à percevoir une grosse partie des enveloppes qui se sont désolidarisées des côtés les dons. Donc, c'est très simple à faire, c'est très simple à faire, c'est très simple à dire, c'est très simple. Et voici ce qu'on obtient avec environ 250 grammes de petits pois. Il y a deux phases, il y a la partie des enveloppes qui est mélangée avec la partie des grains cassés, des cotylédons scindés en deux. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire sécher à l'air le mroyant sur un film de silicone ou sur une plaque de cuisson, et les laisser sécher à l'air pendant environ 6 à 12 heures. Après 6 à 12 heures de séchage à l'air, on peut maintenant constater que les enveloppes commencent à se dessicter un petit peu, et bien c'est très bien parce qu'elles vont être plus légères, et elles vont pouvoir flotter quand on va plonger les grains concassés dans une solution d'eau froide. On aperçoit immédiatement les enveloppes qui flottent à la surface, donc elles vont être très faciles à récupérer. Voilà, donc les enveloppes sont, on va dire, grossièrement égouttées pendant 10-15 minutes, et puis ensuite elles sont mises de côté, elles sont réservées. Ensuite, c'est au tour des cotylédons à être égouttées. Voilà, donc pour éviter de sécher trop longtemps les pois cassés au four, il suffit déjà de les laisser égoutter pendant une heure ou deux. Avant, on va les répartir sur une plaque de cuisson, donc sur une feuille en silicone qu'on va positionner sur des plaques ou des grilles de cuisson. Après une petite heure de séchage à l'air, il suffit de répartir maintenant les pois cassés sur la plaque de cuisson ou bien directement sur un film en silicone. Voilà, il faut veiller quand même à ne pas trop superposer les grains, pour assurer une bonne aération des grains. Voilà, alors vous pouvez éventuellement faire sécher par beau temps les grains à l'extérieur. Comme j'ai l'habitude d'utiliser un four, je vais les mettre au four pendant environ 12 heures. Donc un thermostat entre 0,25 et 0,5, un tout petit peu moins que 0,5, donc plus 0,25 que 0,5. Donc ça correspond à une température d'environ 20-25 degrés. Alors voici comment je sèche les petits pois cassés. Mon four est positionné sur la valeur 0,25, entre 0,25 et 0,5, donc un petit peu moins que 0,5. Et j'ai positionné le sélecteur sur la position 1, ce qui correspond à l'activation de mes deux résistances principales. Donc celle qui se trouve en hauteur et celle qui se trouve en bas. Et j'ai simplement posé le plateau, donc la plaque de cuisson, à mi-hauteur dans le four. Et je laisse un entravaillement de la porte pour permettre l'évacuation de l'humidité, donc des vapeurs d'eau. Alors voici l'évolution du séchage des grains de pois cassés, approximativement 18 heures après séchage au four. J'en suis toujours à 133 grammes de pois cassés ici, dans cet échantillon. J'en avais profité également pour sélectionner les pois issus des cosses les plus intéressantes, la précocité des plantes, le rendement de grains par cosse, parfois aussi le goût. Voilà, donc ces grains-ci ont été séchés en même temps à peu près, on va dire maximum 24 heures. Il n'y a plus de ductilité de la graine. Et voici la quantité de graines qui ont été sélectionnées cette année pour les semis de l'année prochaine. Voilà, donc ensuite les petits pois cassés vont être légèrement tamisés ici, avec des mailles d'à peu près 5 mm. Donc tout simplement pour me débarrasser des dernières petites enveloppes qui se sont très tractées. Ce n'est pas très problématique de conserver les enveloppes. C'est juste pour vous montrer la façon d'obtenir un mélange de pois cassés plus homogène. Ensuite, il suffit de relâcher les petites pinces à linge. Il n'y a plus qu'à récupérer les petits pois cassés purifiés. Alors, pour éviter d'avoir à faire face à une invasion de bruche l'année prochaine, puisqu'il est fort probable que des oeufs de bruche aient été pondus dans un grand nombre de graines, donc ce n'est pas toujours facile à observer. Mais des fois on voit des petites taches marrons comme ça, et c'est probablement l'endroit où les bruches ont pondu leurs oeufs. Donc dans ce cas-là, on conseille de congeler les graines de petits pois, ou les graines de fèves, ou les graines d'haricots. Il y a une espèce de petit disque là, et si on appuie dessus, et bien vous voyez, ça fait une ouverture. Voilà. Et en fait, ça fait un trou dans la graine, et à l'intérieur de laquelle s'est réfugiée cette bruche. Elles sont toujours bien actives. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, elles se baladent. Voilà. Congélation, c'est normalement le moins 24 degrés Celsius. Un congélateur peut être à la fois sélectionné sur surgélation ou congélation. Et la seule différence, c'est la consommation permanente de courant, pour maintenir les moins 23, moins 24 degrés pendant toute la phase de congélation. L'inconvénient, c'est que ça consomme beaucoup de courant. Parfois j'ai vu 3 semaines, parfois j'ai vu 3 jours. Un congélateur 4 étoiles peut aller jusqu'à moins 23, moins 24 degrés. Alors qu'un congélateur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ne sont pas des congélateurs. Ce sont des surgélateurs, et on compte à peu près moins 6 degrés par étoile. Un congélateur avec 2 étoiles n'est pas un congélateur, c'est un surgélateur, puisqu'il ne peut produire qu'un froid de moins 12 degrés environ. Je vais les exposer à une température de congélation de moins 24 degrés pendant 3 jours. Et on va voir ce que ça va donner l'année prochaine, à la saison suivante. Cette petite vidéo vous a présenté comment préparer des petits pois cassés. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada